Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Obtenir son financement, partie 2. Vous avez vu la partie 1, maintenant il y a beaucoup de choses à savoir autour de la présentation de votre projet. Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Je vous dis tout, à tout de suite ! Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de financement. On va regarder toutes les règles à prendre en compte pour vous donner toutes les chances d'obtenir votre financement. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. On a vu dans la vidéo précédente comment bien présenter son projet. On va voir maintenant les règles de conduite et sa situation personnelle, financière. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour justement aussi rassurer le banquier encore une fois et sécuriser votre dossier. Alors, pour commencer, mon dossier de financement, je le présente en trois parties. Donc, comme je vous ai expliqué, la première partie de mon dossier bancaire, c'est une fiche de présentation succincte, c'est-à-dire une fiche de synthèse qui va reprendre votre situation personnelle. Et le banquier va pouvoir appréhender votre situation très rapidement grâce à cette feuille récapitulative. Vous pouvez la télécharger dans le lien, dans la description. Je vous mets le lien et vous mettez votre mail, vous recevez la fiche de présentation. Vous verrez, c'est assez simple. Nom, prénom, situation maritale, situation patrimoniale et financière. En une page, on a une synthèse globale de votre situation patrimoniale et financière. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça permet justement de voir très facilement votre situation. Deuxième partie, la présentation du projet. Donc là, je vous mets le lien, vous verrez de la vidéo précédente où justement, vous allez pouvoir voir la présentation de votre projet. Et troisième partie, ça va être tous les justificatifs. Donc là, voilà, les justificatifs, c'est tous les éléments qu'il va falloir regrouper dans votre dossier. Je ne vais pas vous les détailler, je vous mets la photo. Voilà, comme ça, vous allez voir la photo de tous les justificatifs. Il y en a pas mal à fournir pour ne rien oublier. C'est toujours embêtant quand le banquier revient, il me manque telle ou telle pièce. On retarde le montage du dossier, on retarde l'obtention du financement. C'est toujours problématique. Donc, essayez de fournir toujours plus de pièces que ce qu'il demande pour pouvoir justement éviter cette problématique. Alors, je vais vous donner quelques règles de bonne conduite pour justement aller dans le sens de votre banquier, de votre interlocuteur pour pouvoir encore une fois le rassurer sur votre profil et votre capacité à rembourser le financement. Premièrement, ça va de soi, bonne présentation vestimentaire. Alors, ça paraît tout bête, mais franchement, si vous y allez tout sale, en tenue de sport ou… Je voulais mettre une tenue de sport justement pour vous montrer un peu comment il ne faut pas y aller. Mais bon, globalement, mettez les chances de votre côté. Ce n'est pas la peine d'y aller en costard-cravate, il ne faut pas exagérer. Mais habillez-vous bien, de manière propre et saine, tout simplement. Votre dossier, je vous conseille de l'imprimer, tout le dossier. Vous lui amenez le pavé imprimé et vous avez aussi votre dossier sur un drive. Ça, c'est très intéressant. Donc, moi, j'utilise Google Drive, tout simplement. On peut partager le dossier en partageant un lien de connexion ou vous pouvez l'envoyer par WeTransfer ou sur une clé USB. Mais en général, avec l'USB, les banquiers ne peuvent pas les mettre dans leurs ordinateurs. C'est pour ça qu'ils acceptent le WeTransfer pour certains et d'autres, le drive. Ça dépend des banques. Donc, je vous dis ça parce qu'en fait, le banquier, si vous ne faites pas ça, il va passer son temps à faire des photocopies. Et franchement, il n'y a rien de plus gonflant pour un banquier de faire des photocopies sur photocopies. Donc, soit vous lui amenez en imprimé en plus et vous lui dites, j'ai un drive où tous mes documents sont scannés et je peux vous le numériser ou vous le transmettre par le biais qui est accepté dans votre établissement bancaire. De l'épargne, c'est la base, c'est la solidité de vos investissements. Il vous faut toujours un peu d'épargne. Donc, un an de loyer minimum de tous vos investissements, c'est le minimum qui est requis pour un banquier pour continuer à vous prêter. Donc, je vous conseille de constituer cette épargne. Si vous ne l'avez pas, d'essayer de la constituer avant de monter votre dossier de financement. Et effectivement, il y a pas mal de solutions pour se constituer de l'épargne. Je vous ferai une vidéo là-dessus, il y a plein de solutions pour se constituer de l'épargne grâce aux investissements immobiliers. Faire des versements programmés. Donc ça, c'est juste en fait, c'est-à-dire que vous versez sur un compte d'épargne, ne serait-ce que 50 euros par mois, c'est pour envoyer un bon indicateur, un bon signal à votre banquier qui est celui de, je sais gérer un compte, j'ai un excédent tous les mois de trésorerie que je verse sur un compte à part. C'est juste pour envoyer ce signal. Si vous pouvez faire des versements de 100 ou 200 euros, vous le faites, bien sûr, c'est toujours mieux. Mais si vous ne pouvez mettre que 50 euros, c'est très bien quand même. C'est juste pour envoyer un bon indicateur. Ensuite, bien sûr, pas de découvert. On vous demande de vous relever de compte sur trois mois. Pas de découvert, surtout pas. Attention, si vous avez des agios, ça peut se retrouver un mois ou deux mois après le découvert. Ils sont prélevés après. Le banquier voit ça, il se dit, il ne s'est pas géré ses comptes. Donc, surtout, aucun découvert. C'est vraiment un point très négatif. Les crédits de consommation, franchement, je vous déconseille. Bon, si vous êtes vraiment dans la difficulté, vous êtes coincé, bien sûr, vous devez faire un crédit conso, faites-le. Mais c'est un point, encore une fois, qui est négatif. Donc, dès que vous pouvez le solder, soldez-le au plus vite. Attention à vous relever de compte. Je veux dire, votre identité, c'est votre relevé de compte. Le banquier qui ne vous connaît pas, il va vous cerner grâce à vos relevés de compte. Il va regarder votre style de vie. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez dans les bars ? Est-ce que vous allez au casino ? Est-ce que… etc. Donc, faites très attention à vous relever de compte, au moins sur les trois derniers mois avant votre demande de financement. C'est vraiment votre carte d'identité bancaire. Ensuite, allez-y dans un bon état d'esprit. Donc, n'y allez pas en disant, je vais tout négocier. C'est quoi ce taux ? On peut vous faire mieux comme taux. Allez-y, cool. Moi, je suis le mec le plus sympa. Et je suis celui qui joue le plus le jeu avec mes interlocuteurs bancaires. Je leur dis carrément, je ne suis pas là pour négocier. Je suis là pour trouver un bon partenaire avec qui on va pouvoir avoir une relation saine et durable et que tout le monde soit content de la relation. Donc, je suis le client le plus cool. Je prends les assurances propriétaires non occupants chez eux. Je fais… j'ouvre un PEL s'il y a besoin. Je suis vraiment le client sympa. Il faut savoir que la banque est une société commerciale. Elle est là pour gagner de l'argent, tout comme vous. Donc, il faut qu'on bien comprendre qu'elle aussi, il faut qu'elle ait des intérêts. Il faut savoir que le crédit immobilier au jour d'aujourd'hui ne rapporte pas beaucoup d'argent à la banque, voire pas du tout. Donc, c'est vraiment sur des produits alternatifs où ils vont avoir une note globale client qui va monter si on joue le jeu aussi dans la banque. Donc, je vous conseille de jouer le jeu dans le sens aussi de votre interlocuteur bancaire. Après, pour les rendez-vous, n'attendez pas juste d'aller voir votre établissement bancaire parce que tous les établissements bancaires que j'ai faits voulaient toujours me financer. Et puis finalement, après études, un mois plus tard, un mois et demi plus tard, là, le comité décisionnaire n'a pas finalement validé votre dossier. Bon, là, vous êtes le bec dans l'eau au dernier moment. Donc, n'attendez pas ce moment-là. Même si les interlocuteurs vous disent que vous allez obtenir votre financement, ne les croyez pas forcément parce que vous n'avez pas forcément les décideurs en face de vous. D'ailleurs, je vous conseille de prendre rendez-vous avec des responsables, avec des personnes qui ont une délégation et qui ont donc la capacité, le pouvoir de décider de vous financer sans aller en faire part aux responsables ou à un comité ou à un siège. C'est encore plus, ça évite une étape supplémentaire. Donc, groupez les rendez-vous, enchaînez plusieurs établissements bancaires. Ça vous permet d'avoir plusieurs contacts et pourquoi pas si vous avez plusieurs établissements bancaires qui vous financent, au final, vous savez que pour votre prochain projet, vous pourrez aller consulter tel ou tel établissement bancaire. Donc, surtout, n'attendez pas le dernier moment. Vous savez que dans le compromis, vous avez un mois et demi de manière générale pour obtenir votre financement. Moi, j'allonge ce délai à deux mois et demi pour vraiment me donner toute la souplesse de pouvoir monter mon dossier et le défendre auprès des établissements bancaires. Mais ne perdez surtout pas de temps. Pensez à la recommandation. Si vous connaissez quelqu'un qui a une bonne situation, demandez-lui dans quelle banque il est. Est-ce qu'il peut vous recommander ? Donc, ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est hyper puissant. Pensez à vous faire recommander par des personnes qui ont des bonnes situations parce que s'ils ont des mauvaises, ce n'est pas la peine. Mais ça peut être une bonne piste aussi à exploiter. Et la banque du vendeur, pourquoi pas ? Donc, ça, c'est une idée aussi. Le vendeur a une banque. La banque connaît le projet que vous achetez puisqu'elle l'a financé sûrement et elle voit les revenus arriver sur ce compte-là. Donc, pourquoi pas demander au vendeur quelle est sa banque et consulter cette banque-là puisqu'une banque sera fortement intéressée de financer un projet où elle va voir l'argent revenir sur son compte puisque quand elle va vous faire le crédit, le vendeur étant dans cet établissement bancaire va recevoir la somme d'argent que le même établissement a versé. Et pour eux, commercialement et financièrement, c'est une opération très intéressante. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Vraiment, ça m'encourage. C'est super sympa à vous. Merci à tous. Merci pour vos commentaires. Écoutez, toujours pareil, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.